Musique J'utilise Clarence depuis maintenant 5 ans. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Clarence pour cette participation dans cette vidéo-là, parce que sans eux, je ne serais jamais arrivée et j'aurais demandé à aucune autre compagnie de m'aider dans cette vidéo-là. Parce que d'après moi, Clarence, honnêtement, c'est ce qui se fait de plus performant sur le marché, tout ce qui est en soins solaires et après-soleil. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait les différents produits que Clarence offre, mais aussi qu'est-ce que ça fait spécifiquement sur le marché. Tout d'abord, commençons avec les crèmes solaires. Il faut savoir que c'est une protection à large spectre, dont on utilise UVA et UVB, mais que Clarence a également un complexe exclusif qui va aller renforcer la barrière naturelle de protection de la peau contre le soleil. Ces protections-là sont organiques et sont minérales. Les soins solaires sont non seulement des protections incroyables, mais aussi des hydratants hors fer. Et ces hydratants-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont des enturides à l'intérieur. Et puis, ça va aller retarder le processus de vieillissement de la peau, parce qu'on le sait, le soleil fait énormément vieillir la peau. En fait, c'est l'un des facteurs qui fait vieillir la peau le plus rapidement durant une nuit. Je vais vous les présenter. Donc, on a la crème fondante protection minimale. Vous avez une protection 10 de FPS. Je vais vous le montrer. C'est comme un lait. Ça tient quand même. C'est une crème, mais c'est pas épais. On sent pas que c'est gras. Mais c'est la protection vraiment minimale. Celui-là, je vous le conseillerais plus en fin d'après-midi, vers environ 4-5 heures, quand le soleil est plus vraiment fort, mais que vous lui donnez un petit boost de bronzage. Parce que si vous mettez ça simplement une journée au soleil, vous allez bouffer, malheureusement. On a également le spray en FPS 15. C'est une lotion qui est non grasse. Donc, à l'application, il n'y a aucune sensation de gras. C'est vraiment pas une huile, c'est vraiment un spray. Je vais vous montrer. Celui-là, c'est ce que mon copain prend à chaque fois. C'est la deuxième bouteille que j'achète. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et puis, le bronzage est vraiment, vraiment uniforme avec celui-là. Donc, celui-là est en spray. Vous avez également la FPS 20. Celle-là, c'est de la crème confort, donc elle va être un petit peu plus riche. Celle-là, je vous la conseille plus en matinée jusqu'à 11 heures environ. Donc, ça va être vraiment plus comme une crème, un peu plus riche que l'autre. L'autre, c'est vraiment plus un lait. Celle-là, c'est vraiment plus une crème confort. Les peaux sèches vont vraiment beaucoup aimer. Mais même si vous avez la peau de grasse, je parle aussi sur le corps. Donc, il n'y a vraiment pas tant de problèmes avec ça. Celle-là, FPS 20, comme je vous disais, en matinée jusqu'à midi. Sinon, ça peut être aussi après 2 heures, de 2 à 5 heures environ. Puis, on a pour le visage exclusivement, c'est de la 50. Celle-là, je vous dirais que c'est la même texture que le lait de 10. Donc, ce n'est pas gras pour le visage. C'est sûr que c'est une crème qui est hydratante. J'en ai mis vraiment beaucoup, mais c'est juste pour vous montrer que ça s'étend assez bien. En temps normal, pour la grosseur de tout le visage, c'est comme une crème de jour. On va utiliser environ un poids. On réchauffe, puis on l'applique. En fait, comment on va la réchauffer? Je dis réchauffer, ce n'est pas tout le monde qui va savoir comment. On va la réchauffer sur le bout des doigts. Et puis, on va l'appuyer en faisant des pressions de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, dans ces crèmes-là, comme je vous disais, il y a des antirithes, des préventions de rites, en fait. Donc, si vous partez en voyage, vous pouvez simplement laisser trouver toutes vos crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes solaires. Vous apportez seulement votre crème de jour. La 50 pour le visage, c'est une crème de jour. Elle est très tente. Et puis, pour le soir, vous appliquez le soin après-soleil visage. C'est une crème de nuit, en plus d'être un réhydratant et d'un bombe après-soleil. Je vais en parler un peu plus tard. Un autre produit qui est vraiment intéressant chez Clarins, c'est le stick solaire spécial zone sensible. Celui-là, c'est pour aller appliquer, par exemple, si vous avez un tatou, une zone sensible, un mélanome, que ce soit des taches pigmentaires, peu importe. Le contour des yeux, par exemple, c'est un petit stick comme ça, qui est un FPS 30, qui s'applique. Ça fait une petite crème, c'est translucide. Donc, ça ne fait pas de blanc au contour des yeux ou à la zone où vous avez appliqué. C'est un FPS 30, comme je vous le disais, encore une fois, c'est un écran minéral. Donc, il faut savoir aussi que les soins solaires Clarins sont unisexes. Donc, le parfum ne sent pas trop fort. Autant les hommes et les femmes peuvent les porter et c'est une gamme qui va vraiment aller toucher toute la famille. Donc, ils ont également une protection enfant. Mais vous pouvez aussi utiliser les bombes après-soleil sur vos enfants sans problème. Donc, en parlant de bombes après-soleil, comme je vous le disais, on a le soin réparateur après-soleil. Celui-là, il fait tout. Le visage est décolleté. Donc, on fait tout le visage, ensuite le cou et le décolleté. Comme je vous le disais, il y a un complexe anti-rides à l'intérieur. Ça va aider pour la prévention. Ça va réhydrater la peau. C'est super important de mettre après une exposition solaire. Parce que souvent, l'exposition solaire va aller, un, déshydrater la peau. Mais va aller aussi causer des dommages à l'intérieur de la peau. Donc, celui-là va aller réparer, réhydrater aussi. Il va aller aussi apaiser si vous avez des coups de soleil par exemple. Ensuite, on a la gelée après-soleil qui est mon produit préféré. Vraiment, c'est prêt. C'est vraiment vous le mettez. Puis, ça devient comme une gelée. Ça devient super rafraîchissant. C'est réhydratant. Il va aller prolonger le bronzage. Donc, celui-là, c'est un must-have. Si vous n'avez pas nécessairement connu, vous n'avez jamais expérimenté encore Clarins, si vous avez un produit à acheter, si ce n'est pas les soins solaires, je vous dirais celui-là. C'est ce que je conseille toujours, toujours, toujours. J'adore ce produit-là. C'est juste à cause de plus que c'est un gel et que c'est rafraîchissant. Ça va vraiment aider quand on a la peau qui est encore très chaude due au soleil. Les après-soleil, je conseille toujours de les appliquer après avoir pris votre douche sur une peau encore moulée. Donc, vous enlevez l'excédent d'eau et puis vous appuyez le soin comme si ça garde l'hydratation dans votre peau. Ça pénètre mieux aussi. Le dernier, c'est le bombe après-soleil réhydratant. Même chose que l'autre, sauf qu'il y a un auto-bronzant à l'intérieur. Donc, ça va intensifier le bronzage. Oui, ça le prolonge, mais ça va l'intensifier. C'est des DHA à l'intérieur et DHA, c'est l'agent qui fait bronzer la peau. Ils sont extrêmement de qualité. Pour les avoir essayés, Clarins, ça ne devient pas orange, ça crue. Donc, celui-là, je l'ai même essayé sur mon top-in. Il est roux. Donc, il n'y a pas tant de mélanine qui va faire que ça va faire bronzer sa peau. Donc, je voulais vraiment voir s'il allait devenir orange à cause de ça. Je me suis dit, bien, s'il y a de la teinture de caramel à l'intérieur ou quoi que ce soit, peut-être que sa peau va devenir orange, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. On n'a pas vu tant la peau changer de couleur, par exemple, mais ça l'a, je dirais, il y avait un coup de soleil. C'est pour son émission de son coup de soleil, mais ça l'a apaisé son coup de soleil. Il n'est pas devenu orange, mais il n'est pas devenu brun non plus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mélanine dans sa peau. Sauf que ça l'a fait un beau, ça l'a calmé la rougeur, en fait, qu'il y avait sur ses cuisses. Ça se peut que vous ayez vu la photo sur Instagram. Pour cette capsule, il y a trois mots à retenir. Hydratation, protection solaire et bronzage. Vous allez vous protéger, mais vous allez bronzer en même temps. Comme je vous le disais, à cause de l'hydratation et le complexe de Clarins, vous allez avoir un bronzage qui est uniforme, mais vraiment, vous allez bronzer. Donc, si vous avez n'importe quelle question concernant les produits, ça va faire plaisir de vous y répondre. Et puis, je vais laisser dans la barre de description toutes les informations et les prix de chaque produit que je vous ai présenté. Je vous souhaite un super bel été. Sortez dehors, profitez-en, allez faire du sport, mais surtout protégez-vous. Je vous aime, on se voit la prochaine fois. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada